La famille de Thermonfekin 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 Travaillant comme coordinatrice d'unité à l'Australian Broadcasting Corporation, Jill a rejoint ses collègues pour fêter un anniversaire. Elle avait l'intention de rester à l'étranger pendant un certain temps avant de rentrer chez elle pour retrouver son mari, Tom Meager. Jill et Tom se sont rencontrés pendant leurs études universitaires à Dublin, en Irlande, et se sont installés en Australie en 2009. La famille de Jill résidant à Perth, en Australie, le déménagement à Melbourne leur semblait tout à fait approprié, car ils appréciaient leur vie dans cette ville. Aux premières heures du samedi 22 septembre, Tom s'est réveillé avant 4 heures du matin et s'est rendu compte que Jill n'était pas rentrée chez elle. Ce qui était tout à fait inhabituel pour elle. Inquiet, il a essayé de l'appeler, mais son téléphone a sonné sans réponse avant de tomber sur la messagerie vocale. Après plusieurs tentatives et après avoir contacté certains de ses amis, qui ignoraient également où elles se trouvaient, Tom s'est aventuré hors de la maison pour fouiller les rues avoisinantes. Malgré ses efforts, il n'a trouvé aucune trace d'elle, ce qui l'a poussé à signaler sa disparition. A la suite de la disparition de Jill, la police a mené des recherches approfondies dans la région et a retracé ses déplacements. Ils ont découvert qu'elle avait quitté la réunion avec trois collègues vers 9h le vendredi et s'était rendu à l'hôtel Brunswick Green sur Sydney Road à Brunswick pour boire un verre. Plus tard, à 1h du matin, Jill a accompagné une collègue au bar Etiquette pour un dernier verre avant de rentrer chez elle. Malgré la proposition de son collègue de la raccompagner chez elle à seulement 5 minutes de marche, Jill a refusé. Au cours de leur enquête, les policiers ont interrogé Tom, mais ont réussi à l'exclure des suspects. Le sergent Butler a insisté sur ce point en déclarant « Nous avons pu éliminer Tom assez rapidement dans cette affaire. L'important, c'est que même si nous ne résolvons jamais l'affaire, nous pouvons nous adresser aux médias et dire « Écoutez, ce n'est pas lui. Nous avons prouvé sans l'ombre d'un doute que ce n'est pas lui. » Si Jill est rentrée chez elle à pied après avoir quitté le bar Etiquette, il est probable qu'elle ait suivi la route vers le nord, le long du côté ouest de Sydney Road. La police a acquis des images de vidéosurveillance d'un magasin de Sydney Road montrant Jill en train de passer devant. Sur les images, on voit un homme marcher à côté d'elle, engagé dans une conversation. À un moment donné, Jill s'est arrêtée, a jeté un coup d'œil en arrière, puis a repris sa route. La police a identifié l'homme apparaissant sur les images comme étant Adrian Ernest Bailey, un délinquant sexuel bien connu qui était en liberté conditionnelle au moment de la disparition de Jill. Interrogé sur les allées et venues de Jill, Adrian a affirmé qu'il ne la connaissait pas. Adrian a déclaré que la nuit où Jill a disparu, il s'est disputé avec sa petite amie, a passé deux heures à la chercher, puis est rentré chez lui. Adrian a été emmené au poste pour être interrogé. Dans le cadre de son enquête, la police a suivi les téléphones de Jill et d'Adrien. Elle a constaté que la voiture d'Adrien était apparue lors d'une transaction de péage sur Moreland Road au moment où le téléphone de Jill passait dans cette zone. Les deux téléphones ont fini par atteindre Gisborne, dans l'état de Victoria, mais seul celui d'Adrien a fait le voyage de retour. Cela a soulevé la question suivante. Qu'est-il arrivé à Jill ? Qu'est-il arrivé à Jill ? Pendant qu'Adrien est interrogé, d'autres agents fouillent sa maison et sa voiture et découvrent la carte SIM de Jill chez lui. Lorsqu'il est interrogé sur la carte SIM et les relevés téléphoniques, Adrian dit à la police qu'il ne peut pas l'expliquer. Alors que les preuves contre Adrian commencent à s'accumuler, celui-ci passe aux aveux. Il dit à la police qu'il se trouvait dans la même rue que Jill et qu'il l'a vue vers demi-seconde du matin. La police sait, d'après les dossiers de Jill, que c'est à peu près l'heure à laquelle elle était au téléphone avec son frère, Michael McKeon. Elle l'avait appelée parce qu'elle était bouleversée par la récente attaque cérébrale de leur père et qu'elle s'inquiétait pour sa santé. Une fois l'appel terminé, Adrian s'est approchée de Jill et a marché à ses côtés le long de Sydney Road. Jill a quitté Sydney Road pour Hope Street, où Adrian l'a attaqué à la première allée. Il est devenu furieux lorsqu'elle a repoussé ses avances, lui touchant les fesses et essayant de l'embrasser. Jill a reculé et l'a giflé. Adrian a violé Jill dans la ruelle. Lorsqu'elle lui a dit d'arrêter et a menacé de le dénoncer à la police, Adrian l'a étranglé à mort. Il a laissé son corps dans la ruelle et est retourné à son domicile de Cobourg pour prendre sa voiture et une pelle. À 4h22, il est retourné dans l'allée, a placé le corps de Jill dans la voiture et a parcouru environ 45 kilomètres jusqu'à Gisborne South, dans l'état de Victoria. Là, il a creusé une tombe peu profonde et l'a enterré. Adrian a montré à la police l'endroit où il avait enterré Jill. Le docteur Matthew Lynch, médecin légiste, a effectué une autopsie du corps de Jill. Il a déterminé que la cause du décès était une compression du cou. En outre, le corps de Jill présentait des échymoses et des lacérations correspondant à une agression et à un viol. Une marche publique a eu lieu à Melbourne le 30 septembre 2012, deux jours après la découverte et la récupération du corps de Meaguer. Environ 30 000 personnes ont marché le long de Sydney Road en sa mémoire. La marche a également symbolisé les préoccupations plus générales concernant la violence à l'égard des femmes. Lors de l'audience de détermination de la peine, le tribunal a appris qu'après avoir violé et tué Jill, Adrian s'était assis en pleurant et en paniquant, mais que ses larmes étaient pour lui car il craignait de retourner en prison. Le juge a fait remarquer que Jill avait été victime d'une agression. Il s'agissait d'une femme qui vous était inconnue, que vous avez traînée dans la rue alors qu'elle vaquait paisiblement à ses occupations. En tant qu'homme fort, vous l'avez dominée physiquement et l'avez soumise à un viol sauvage et dégradant. Adrian a été condamné à la prison à vie avec une période de non-participation de 35 ans pour le viol et le meurtre de Jill Meaguer. En mai 2015, Adrian a été reconnu coupable de trois autres viols violents et condamné à 18 ans de prison supplémentaire pour ses EOS crimes. Au moment du meurtre de Jill, Adrian était en liberté conditionnelle pour avoir violé cinq femmes dans la banlieue d'Hellwood en 2002. Sur une période de 23 ans, dont 11 ans passés en prison, il a été reconnu coupable de 20 viols. Adrian a commis son premier viol connu à l'âge de 18 ans en agressant une jeune fille de 16 ans dans sa maison. Dans l'année qui a suivi, il a violé deux autres femmes et a été condamné à cinq ans de prison, mais n'en a purgé que deux. Après sa libération, il a violé cinq femmes à Hellwood, ciblant les prostituées et les attaquant de la même manière. Il avait garé sa voiture près d'un mur, derrière une rangée de magasins, piégeant ainsi ses victimes sans possibilité de s'échapper. Après ces agressions, Adrian a été condamné à 11 ans de prison pour 16 chefs d'accusation de viol sur cinq femmes, mais il a été libéré après avoir purgé sept ans. Avant d'assassiner Jill, il a attaqué un homme à Guilong, lui brisant la mâchoire et l'assommant au cours d'une violente agression. Adrian a été condamné à trois mois de prison pour cette agression, mais il a fait appel de la sentence, ce qui a empêché la révocation de sa liberté conditionnelle. Cet appel lui a permis de rester libre et de se promener dans les rues, alors que sa liberté conditionnelle aurait dû être révoquée en raison de l'infraction. Le mari de Jill, Tom Meager, s'est exprimé sur cette tragédie. « Je pense au gâchis d'un esprit brillant et d'une belle âme aux mains d'un être humain grotesque et sans âme. » Nicole Pitts est née de Gael Hannschneider le 2 février 1973 à Bellevue, dans le comté de King, dans l'état de Washington. La mère de Nicole, Gael, avait divorcé de son père lorsqu'elle était enfant et élevait ses sœurs en tant que mère célibataire. Elle travaillait comme hôtesse de l'air dans un avion. Nicole Pitts a lutté contre la toxicomanie pendant un certain temps, au début de sa vie d'adulte, alors qu'elle grandissait avec la douloureuse maladie de l'endométriose. Dès son plus jeune âge, on lui a prescrit des médicaments contre la douleur, auxquels elle a fini par développer une dépendance. Nicole a passé un certain temps en rééducation et a participé à des réunions des alcooliques anonymes, ce qui lui a permis de rebondir dans la vie. Elle a commencé à travailler comme réceptionniste dans un club de remise en forme local et a rencontré à cette occasion un vendeur nommé David Pietz, un autre employé du club de remise en forme. David et Nicole se sont mariés sur la plage de Maui le 20 avril 2002. A l'automne 2005, Nicole et David ont pris la décision importante d'acheter un appartement à Linwood, dans l'état de Washington. Nicole a adoré la région, en particulier sa proximité avec sa ville bien-aimée. Seattle. Ils se sont rapidement installés dans leur nouveau quartier, laissant une impression positive à leurs voisins par leur chaleur et leur amabilité. Nicole se promenait souvent avec leur chien dans le quartier, où elle aimait s'arrêter pour discuter. Avec son emploi de formatrice en entreprise, Nicole avait un trajet de 20 heures minutes tous les matins et elle était très appréciée de ses collègues. Connue pour son rire communicatif et son penchant pour les danses ridicules, Nicole s'est facilement rapprochée de ses collègues de travail, arborant souvent un large sourire. À l'approche du mois de janvier 2006, Nicole a hâte de fêter son 23th anniversary. Le 29 janvier, David Pitts a contacté la police pour signaler que Nicole avait disparu la veille. Nicole devait assister à une réunion des alcooliques anonymes à Ranton. Selon David, il l'a vue pour la dernière fois vers minuit le 27, en rentrant du travail. Après l'avoir trouvé endormi dans leur lit, il a mentionné son départ pour la réunion du lendemain matin. Bien qu'il ait tenté de la joindre par téléphone à plusieurs reprises, David n'a pas réussi à établir le contact car ses appels sont restés sans réponse. Inquiet, il a contacté plusieurs amis de Nicole, mais aucun d'entre eux n'avait d'informations sur l'endroit où elle se trouvait. David a suivi sa routine habituelle et est allé travailler à la salle de sport comme prévu. Plus tard, dans la soirée, il avait prévu de dîner avec Nicole et quelques amis, s'attendant à ce qu'elle se joigne à eux après avoir été absente toute la journée. Cependant, Nicole n'est pas apparu, ce qui inquiète de plus en plus David. Lorsqu'il a contacté le bureau du shérif ce soir-là, on lui a conseillé d'attendre avant de signaler sa disparition, ce qu'il a fait. Après enquête, les autorités ont constaté que la Volkswagen Jetta 2003 du couple n'était pas non plus dans l'allée, ce qui indique que Nicole était bien partie pour Renton comme prévu ce matin-là. Cependant, Nicole ne s'est pas présentée à la réunion, ce qui a conduit les enquêteurs à penser qu'elle avait disparu quelque part entre Linwood et Renton. Lorsqu'ils ont appris que Nicole n'était pas rentrée chez elle, sa mère et son beau-père, Gail et Rod Schneider, n'ont pas tardé à réserver un vol pour Washington afin de participer aux recherches de leur fille. Nicole était connue pour sa fiabilité. Elle prenait régulièrement des nouvelles de David et de ses parents, parfois plusieurs fois par jour. La disparition soudaine de Nicole était tout à fait inhabituelle, ce qui a conduit Rod et Gail à suspecter immédiatement un acte criminel. Très préoccupés par le bien-être de Nicole, ses proches se sont mobilisés pour la rechercher, étendant leurs efforts à la localisation de sa voiture en parcourant les quartiers de Linwood dans l'espoir de la percevoir. Elle a été retrouvée dévêtue avec des échymoses visibles sur le visage causées par un traumatisme contondant, ainsi que des échymoses sur les coudes, les cuisses, les genoux et le bassin. Des échymoses profondes étaient également présentes sur les muscles de son cou, ainsi que des traces d'hémorragie des deux côtés de sa gorge et dans ses yeux. Le médecin légiste a conclu que la mort de Nicole était due à une asphyxie par strangulation manuelle, ce qui indique qu'elle a été étranglée jusqu'à ce que mort s'en suive. Les enquêteurs ont noté que malgré le fait qu'elle ait été retrouvée nue, les pieds de noua de Nicole étaient propres, ce qui suggère qu'elle n'a pas marché jusqu'à l'endroit où son corps a été découvert. Il est à noter que la protection nocturne de Nicole était toujours dans sa bouche lorsque son corps a été retrouvé. L'enquête sur la personne disparue s'est rapidement transformée en enquête sur un homicide, ce qui a incité les inspecteurs à prendre des mesures immédiates. La clé de leurs efforts consistait à retracer les derniers mouvements connus de Nicole. Bien qu'elle ait quitté Linwood le 28 janvier pour le comté de King, il n'existe aucune trace de son arrivée. Les enquêteurs ont découvert que la carte d'essence de Nicole avait été utilisée pour la dernière fausse le 30 janvier, à Kent, après quoi elle a disparu sans l'essence de tracesse. Sous lignant l'importance de la voiture de Nicole en tant qu'élément de préauve essentiel, les enquêteurs ont fait appel au public pour obtenir de l'aide. La communauté et les proches de Nicole se sont unis à la suite de cette nouvelle dévastatrice et ont concentré leurs efforts sur la recherche du véhicule manquant de Nicole. Ils ont lancé une campagne de sensibilisation et de collecte d'informations en distribuant des dépliants comportant une photo de la voiture. Les enquêteurs ont demandé au public de rester vigilants et de signaler immédiatement toute observation de la voiture de Nicole sans tenter d'intervenir. Malgré des recherches intensives menées principalement à Linwood, la voiture de Nicole n'a pas été retrouvée. Les recherches se sont étendues à de plus vastes zones et, le 21 février, une percée a été réalisée lorsque la voiture a été découverte, garée dans un endroit non autorisé près de l'Université de Washington. Les enquêteurs ont rapidement saisi le véhicule et ont commencé un examen approfondi dans l'espoir de trouver des indices qui pourraient venir à l'assassin de Nicole. Lors de l'inspection, ils ont constaté que l'intérieur était particulièrement sale et contenait des objets typiques tels qu'un grattoir à glace, des livres et un gant de baseball. Cependant, des éléments essentiels tels que le téléphone portable de Nicole, son appareil de messagerie BlackBerry, ses papiers d'identité et ses cartes de crédit n'ont pas été retrouvés. L'examen de la voiture a révélé qu'elle était en état de marche, ce qui exclut la possibilité que Nicole ait eu des problèmes mécaniques en cours de route. En outre, l'emplacement de la voiture ne correspondait pas à l'itinéraire prévu par Nicole pour se rendre à Renton, ce qui a amené les enquêteurs à se demander si la voiture n'avait pas été conduite par son meurtrier. Ses soupçons sont renforcés par la position du siège du conducteur qui indique que celui-ci était probablement plus grand que Nicole. Les enquêteurs retirent le siège de la voiture et recueillant des échantillons de cheveux, des prélèvements de preuves et une photographie d'une seule empreinte digitale ont vu d'une analyse plus approfondie. Parallèlement, les enquêteurs ont mené une enquête approfondie dans le quartier où la voiture a été découverte, frappant aux portes et interrogant les habitants sur d'éventuelles apparitions ou personnes associées au véhicule. L'objectif des enquêteurs était de déterminer la durée pendant laquelle la voiture était restée garée à cet endroit et de recueillir toute autre information pertinente pour l'enquête. Bien qu'ils aient interrogé les habitants du quartier, les enquêteurs n'ont trouvé aucune piste significative. Cependant, ils ont déterminé que la voiture était garée à cet endroit depuis au moins le 10 février, comme l'indiquait un avis apposé sur la fenêtre concernant le stationnement non autorisé. Les résultats de l'examen médicaux légal de la voiture ont été reçus peu de temps après et n'ont apporté que des informations limitées. L'ADN découvert à l'intérieur du véhicule correspondait exclusivement à celui de Nicole et de David, sans apporter d'éclaircissement supplémentaire ni de suspect dans l'affaire. En avril, Gail et Rod ont pris les devants en offrant une récompense de 10 000 $ pour toute information susceptible de conduire à l'arrestation et à la condamnation du meurtrier de Nicole. Rod reste convaincu qu'il doit y avoir un témoin qui détient des informations cruciales sur le sort de Nicole. Bien que Gail et Rod soient retournés chez eux en Arizona, ils sont restés en contact régulier avec les enquêteurs, attendant avec impatience que l'affaire progresse. Malgré les soupçons et les rumeurs qui circulent, l'enquête est au point mort et l'affaire n'est pas résolue. L'affaire a finalement progressé lorsque l'inspecteur Mike Mellis a repris l'enquête. Après un examen minutieux, la police a conclu qu'elle disposait de suffisamment de preuves pour inculper David Pitts de meurtre au second degré en mars 2012. Bien que David ait entamé un nouveau chapitre de sa vie, avec un nouveau travail, une nouvelle compagne et un enfant, les soupçons pesaient ont sur lui depuis les premiers stades de l'enquête. L'analyse médico-légale de la voiture a révélé des traces d'ADN sur le levier de vitesse, le volant et les boutons d'essuie-glace, ce qui indique que David est probablement la dernière personne à avoir conduit la voiture de Nicole. En outre, la position ajustée du siège de la voiture suggère qu'une personne nettement plus grande que Nicole a conduit le véhicule. Cependant, aucun ADN non identifié n'a été découvert à l'intérieur de la voiture, ce qui a compliqué l'affaire. Par conséquent, David a été inculpé de meurtre au second degré en raison de l'insuffisance des preuves pour établir la préméditation. Au fil des ans, alors que David restait libre, les progrès de la technologie de localisation des téléphones portables ont permis aux enquêteurs de trianguler le dernier appel téléphonique de Nicole. Il est choquant de constater que l'appel a été passé juste à l'extérieur du lieu de travail de David, quelques minutes après son départ. Les enquêteurs supposent que David a peut-être tenté de faire croire que Nicole était toujours en vie. De plus, une multitude de preuves trouvées sur la scène de crime suggèrent que l'auteur du crime était quelqu'un de beaucoup plus proche de Nicole. Les pieds de Nicole étaient d'une propreté irréprochable, ce qui laisse supposer qu'elle a été placée à l'endroit où son corps a été découvert. Elle était nue, ce qui indiquait un motif sexuel, mais Nicole n'avait pas été abusée sexuellement. Une découverte importante a été faite au cours de l'autopsie. L'appareil dentaire de Nicole qu'elle portait exclusivement pendant son sommeil a été retrouvé à l'intérieur de sa bouche. Les enquêteurs en ont conclu que Nicole avait probablement été tuée aux premières heures du M janvier car elle n'aurait pas porté l'appareil dentaire lorsqu'elle était éveillée. L'alibi de David, selon lequel Nicole dormait dans son lit, a été contredit par ces preuves. D'autres preuves incriminantes sont apparues malgré l'affirmation de David selon laquelle il avait vu Nicole le matin du 28 janvier, l'autopsie a révélé la présence de nourriture mexicaine non digérée dans l'organisme de la jeune femme. Nicole avait consommé des plats mexicains de Taco Time la veille au soir pour le dîner. La présence d'aliments non digérés indique qu'elle a été tuée le 29 janvier ou plus tôt car les aliments auraient été digérés autrement. Cette incohérence a fortement incité David à être l'auteur du crime. Malgré les apparences d'un mariage heureux, des problèmes sous-jacents laissent entrevoir un motif possible pour les actions de David. Les difficultés financières du couple ont exacerbé les tensions dans leurs relations. Le jour du meurtre de Nicole, David est rentré chez lui furieux d'avoir découvert qu'il n'avait pas été retenu pour une promotion qu'il attendait depuis longtemps. En outre, des dissensions sont apparues au sujet de l'engagement de Nicole en faveur de la sobriété. Malgré les efforts louables de Nicole pour rester sobre, le comportement de David suggère un ressentiment à l'égard de son nouveau mode de vie. Alors que Nicole travaillait à s'il humain dans sa guerrissonne, David, décrit comme plus incline à faire la fête, était mécontent de son abstinence de substances interdites et d'alcool. Cette différence de mode de vie a pu aggraver les tensions dans leurs relations, contribuant ainsi à l'issue tragique de l'affaire. La révélation de l'infidélité de David a ajouté une nouvelle couche au mobile du meurtre de Nicole. Nicole a commencé à se méfier du comportement de David et a confié à des amis qu'elle craignait qu'il ait une liaison. Ce n'était pas la première fois que l'infidélité mettait leur relation à rude épreuve. Nicole avait déjà découvert la liaison de David avec une femme nommée Sabrina Strick alors qu'il s'était une fiancée. Malgré cette trahison, Nicole a finalement un choix d'épousser David. Cependant, au cours de leur relation, David avait eu des liaisons avec quatre femmes différentes, démontrant ainsi une tendance à la tromperie et à l'infidélité. Tout au long de leur mariage, David a exprimé son insatisfaction à l'égard de Nicole, la qualifiant d'ennuyeuse et de rabat-joie. Il lui en voulait de le harceler sur ses habitudes de consommation d'alcool, ignorant commodément le fait que c'est au cours de ses escapades alcoolisées qu'il cherchait d'autres femmes pour avoir des relations sexuelles pendant que Nicole restait à la maison. Le jour où Nicole a disparu, elle venait de découvrir que David avait de nouveau une relation extra-conjugale. Il avait confié à un collègue que Nicole était bouleversée par cette liaison. Il était évident que David s'intéressait à d'autres femmes plutôt qu'à sa propre épouse. Peu après la disparition de Nicole, il s'est empressé de poursuivre ses autres relations. Il a même interrogé un collègue de travail sur le moment opportun pour recommencer à sortir avec lui. Il a fini par avoir un enfant avec une autre femme. Peu après la découverte du corps de Nicole, David s'est empressé de demander à plusieurs reprises quelles étaient les procédures à suivre pour réclamer une indemnité d'assurance-vie de 38 000 dollars. Les jurés ont entendu l'entretien de David avec la police. Il leur a dit qu'il n'avait pas de libido. L'accusation a soutenu que ce n'était pas vrai. David voulait que Nicole fasse des choses qui ne lui convenaient pas. Au cours des interrogatoires, il a d'abord accepté de passer au détecteur de mensonges. Les résultats ont montré que ces réponses étaient en trompousses. Lorsque les autorités ont demandé un autre détecteur de mensonges, David a refusé d'y participer. Dans un premier temps, David s'est adressé aux médias au sujet de la disparition de sa femme, mais après avoir échoué au test du détecteur de mensonges, il s'est abstenu de toute autre interaction avec les médias. Il est à noter que les soupçons à l'égard de David ne se limitent pas aux enquêteurs. Lors de l'arrestation de David, Gail a exprimé sa conviction de longue date en déclarant « Nous savions depuis le début qu'il était coupable et le fait de savoir qu'il a une vie et que celle de ma fille a été si cruellement enlevée est tellement injuste. » Gail s'est déclarée satisfaite de l'arrestation, reconnaissant que même si elle ne pouvait pas ramener sa fille, elle apportait un semblant de justice qu'elle jugeait bien méritée. En avril, David a comparu devant le tribunal et a plaidé non coupable de meurtre au second degré, son avocate affirmant son innocence dans une déclaration publiée. Le procès pour meurtre devait s'ouvrir en septembre 2013, près de sept ans après la mort tragique de Nicole. Lorsque les proches de Nicole sont entrés dans la salle d'audience, ils ont revêtu des t-shirts « Justice pour Nicole » et ont pris place dans la tribune. Les amis et la famille de Nicole ont eu le cœur brisé au cours des sept dernières années, mais ils sont des hommes déterminés à faire triomphe pour la justice. Au cours de la déclaration d'ouverture, le procureur a méticuleusement exposé les erreurs commises par David pour tenter de dissimuler le meurtre de Nicole. S'adressant au jury, elle souligne des détails cruciaux tels que les honoraires de Nicole et le fait qu'elle n'a pas quitté son palan cette nuit-là. De plus, des preuves telles que la nourriture non digérée de Nicole et les données du téléphone portable contredisent le récit de David. Le procureur a suggéré de manière glaciale que le mobile de David pour le meurtre provenait de son désir de mettre fin à son mariage avec Nicole. Le procureur poursuit en affirmant que David a perdu ses illusions sur son mariage parce que Nicole a cessé d'abuser de substances interdites et d'alcool. Ce changement aurait rendu Nicole moins agréable à ses yeux. Il a été suggéré qu'une dispute avait précédé le meurtre peut-être déclenché par la liaison. En outre, le procureur a souligné les problèmes d'estime de soi de Nicole et a raconté comment elle avait enduré les critiques constantes de David sur son poids et son apparence alors qu'il cherchait constamment à la modeler en quelqu'un de différent. Le procureur a souligné que lorsque Nicole a épousé l'accusée, elle pensait se marier avec le partenaire idéal. Mais le 28 janvier 2006, cet idéal s'est transformé en une horrible réalité. Au cours de sa déposition, la défense a suggéré que Nicole avait peut-être fait une rechute dans l'abus d'analgésique sur ordonnance avant sa mort, citant la découverte d'un flacon d'ordonnance AMD dans la salle de bain du couple. Il a souligné que toutes les preuves contre David étaient à eau purement circonstancielles et qu'il n'y avait pas de preuves directes de son implication dans la mort de Nicole. Au début du procès, l'accusation a fait appel à plusieurs membres de la famille de Nicole. La sœur de Nicole a témoigné que David n'avait fait aucun effort pour aider à la recherche de sa femme. Alors que tout le monde distribuait des affiches de personnes disparues et effectuait des recherches physiques, David n'a rien fait, a-t-elle raconté. Lors de son témoignage, sa sœur a expliqué qu'elle n'avait jamais vu David tenter de contacter qui que ce soit pendant la disparition de Nicole. Il a simplement continué ses activités comme si de rien n'était. Ce comportement particulier a persisté même lors des funérailles de Nicole, comme l'a raconté Gail. Il m'a entouré de ses bras et m'a dit « Je ne pensais pas que tu le prendrais si mal. » Les témoignages des proches de Nicole ont également abordé l'insinuation selon laquelle elle aurait fait une rechute dans la toxicomanie. En ce qui concerne le flacon d'ordonnance AMD trouvé dans leur salle de bain, c'est David qui l'a découvert et qui a laissé entendre que Nicole n'était peut-être pas propre. La sœur de Nicole a informé la salle d'audience que sa sœur s'était vue prescrire des médicaments pour des douleurs dorsales mais qu'elle était résolue à rester sobre, exprimant même son intention de se débarrasser des pilules. Il a été suggéré que la raison pour laquelle le flacon de l'ordonnance AMD était vide n'était pas dû au fait que Nicole avait consommé les pilules mais plutôt à d'autres raisons. Le jury apprend également l'existence d'un élément de preuve important, un bracelet de tennis en diamant que David avait offert à Nicole. Lorsque Nicole a disparu, David a informé la police qu'elle aurait porté ce vêtement. Cependant, il s'est avéré que David avait conservé le bracelet depuis le début. Peu avant son arrestation, il avait même cherché à les faire évaluer. L'un des collègues de travail de David a témoigné que lorsque ce dernier évoquait le meurtre de sa femme, il affichait une attitude insensible, haussant les épaules et déclarant « je m'en suis remis ». Au cours de la présentation de la défense, il a été avancé que Nicole avait fait une rechute dans la toxicomanie avant sa mort. Le docteur Carol Wehmach, médecin de Nicole, a témoigné qu'elle avait traité Nicole pour une blessure au dos dans les mois précédents de sa mort. Selon le docteur Wehmach, Nicole saitait-vous prescrire de la vicorine et de l'ibuprofène pour soulaguer la douleur, mais ces médicaments n'avaient pas cette efficace. Nicole avait également informé le docteur Wehmach qu'elle avait utilisé un autre analgésique narcotique, l'oxycodone, prescrit par un autre médecin, en raison de la douleur intense qu'elle ressentait. La défense a également soutenu que David n'avait pas de mobile pour faire du mal à sa femme, affirmant que l'accusation n'avait pas réussi à en établir un. Tout en reconnaissant les liaisons extra-conjugales de David, la défense a fait valoir qu'un tel comportement, bien que moralement discutable, ne faisait pas de lui un meurtrier. Après un jour et demi de délibération, le jury a rendu son verdict, déclarant David coupable. Au cours de la phase de détermination de la peine, le juge Michael Hayden s'est adressé directement à David en déclarant « Vous avez pu regarder son visage pendant que vous le faisiez ». Le juge Hayden a exprimé sa conviction que la mort de Nicole aurait été une épreuve prolongée et atroce qui aurait duré quelques minutes plutôt que quelques secondes. Par conséquent, il a estimé que David méritait la peine maximale autorisée par la loi de l'État de Washington. David a été condamné à 18 ans et 4 mois de prison. Le 26 avril 2013, un vendredi, Jessica Heringa, une jeune femme de 26 ans, travaillait à la station service Exxon située à Norton Shores, dans le Michigan, aux États-Unis. Jessica, mère dévouée de son fils de 3 ans, acceptait n'importe quel poste disponible car elle était déterminée à subvenir aux besoins de son enfant, d'autant plus que son petit ami Dakota Kyle Dyer avait récemment perdu son emploi. Malgré les disputes constantes entre Jessica et Dakota, elle est restée ferme dans son engagement à donner à son fils la meilleure vie possible. Le 26 avril a commencé comme n'importe quel autre jour pour Jessica. Elle a acheté des provisions à 2h44 avant son horaire de travail et à 4h35, elle était à la station service, prête à commencer sa journée de travail. à 11h14 ce soir-là, un client de la station service a lancé un appel 911. « Je ne sais pas s'il s'agit d'une urgence. Il n'y a personne ici. Je n'ai pas pu pomper de l'essence. Je suis entré à l'intérieur et il n'y a personne. Il y a une voiture ici. Il y a une autre voiture devant. La raison pour laquelle il n'y a personne ici est très suspecte. » Le client a expliqué à l'opérateur de 911 que la station service était ouverte, qu'elle n'était pas du tout fermée à clé et que les lumières étaient allumées, mais qu'il n'y avait personne à l'intérieur ou à l'extérieur. La police s'est rendue à la station service pour y jeter un coup d'œil et a appelé le propriétaire pour l'informer que la station service était restée ouverte. L'enquête de la police a révélé plusieurs indices intrigants concernant la disparition de Jessica. Sa voiture est restée garée à l'extérieur de la station service tandis que son sac à main contenant plus de 400 dollars ainsi que ses clés et sa veste ont été retrouvées à l'intérieur de l'établissement. Fait remarquable, l'argent de la caisse de la station service n'a pas été touché. À part Jessica, rien d'autre ne semble avoir disparu. Il semble que Jessica était en train de fermer et de terminer son service lorsqu'elle a disparu. À l'intérieur du magasin, il n'y avait aucun signe de lutte. En inspectant la porte arrière et ses environs immédiats, la police a fait une découverte surprenante. Des traces de sang à l'extérieur et un couvercle de batterie d'un viseur laser pour un pistolet Walter P22 ainsi que deux piles de montres. En examinant les tickets de caisse, les policiers ont constaté que le dernier ticket de caisse d'un client était horodaté à 10h52. Inquiet de l'absence de Jessica, le propriétaire du magasin a contacté la gérante du magasin qui habitait à proximité pour lui demander si elle pouvait l'aider à fermer le magasin. L'enquête sur la disparition de Jessica Haringa a pris un tournant important avec les déclarations de son amie et du gérant du magasin. Selon l'amie de Jessica, elle se trouvait au magasin avec Jessica depuis environ 7h40 ces e-soirs-là et y est resté plus d'une heure avant de partir vers 8h50. En revanche, le dernier client connu à avoir interagi avec Jessica a déclaré que la station-service était vide, que Jessica était la seule personne à l'intérieur et qu'il n'y avait personne d'autre dans le magasin ou sur le parking lors de sa visite. La gérante du magasin qui est arrivée plus tard pour fermer le magasin a fourni un témoignage crucial. Elle a indiqué qu'elle était sortie avec son mari vers 11h et qu'ils conduisaient leur moto en direction de l'est sur Sternberg Road. Alors qu'elle passait devant la station Exxon, elle a vu une camionnette argentée entrer dans l'allée nord depuis l'allée de service du centre commercial des Pointes. La camionnette est passée derrière la station-service, a éteint ses phares et s'est arrêtée derrière le magasin. A ce moment-là, la voiture de Jessica était le seul autre véhicule dans le parking. Le responsable du magasin a vu une personne à l'arrière de la camionnette ouvrant et fermant le haillon arrière avant de se diriger vers la porte du conducteur, de monter dans la camionnette et de rouler en direction de l'ouest sur l'air de service. Ce récit est devenu un élément d'information crucial pour l'enquête sur la mystérieuse disparition de Jessica Eringa. Pendant que la camionnette était là, la responsable n'a pas vu Jessica et n'a rien entendu qui indique une détresse ou une lutte. Elle a vu le conducteur de la camionnette. Il s'agissait d'un homme portant un sweatshirt rouge ou orange. Son mari ne l'a pas bien vu, mais il pensait qu'il avait des cheveux fous ou ondulés. Son mari pense qu'il s'agit d'une camionnette Chrysler Town & Country de couleur argentée. L'enquête de la police sur la disparition de Jessica Eringa s'est élargie lorsqu'elle a obtenu des images de surveillance d'un magasin du centre commercial de Pointe, révélant des détails cruciaux. Malgré l'absence de caméras à la station-service, les images de la zone voisine se sont avérées cruciales. À 11h02, les images montrent un monospace argenté tournant vers le nord sur Grand Haven Road. Par la suite, les images de la Homestead Tavern ont montré la même camionnette se dirigeant vers le nord sur Grand Haven Road une minute plus tard. Christian Van Antwerpen, qui travaillait dans un magasin situé juste à côté de la station-service, a déclaré à la police qu'il avait vu un homme dans une camionnette parler à Jessica. Il a déclaré « Il m'a semblé que cet homme était en train de parler à Jessica. Il m'a semblé qu'il s'agissait d'un autre homme qui la draguait parce que c'était une fille séduisante. C'était juste une réflexion après coup que je n'ai presque pas pensé à mentionner. Mais j'ai pensé qu'il était de ma responsabilité d'en parler. » Christian se souvient avoir été témoin d'une interaction entre Jessica et un homme à la pompe à essence alors qu'elle s'apprêtait à fermer la station. Selon Christian, l'homme a semblé flirté et a demandé pourquoi Jessica se trouvait à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur de la station. Christian et le gérant d'Exxon ont fourni à la police une description de l'homme qu'ils ont vu dans le monospace. sur la base de leur témoignage, la police a publié un portrait robot du conducteur du monospace, le décrivant comme un homme blanc d'environ 1m80cm de corpulence moyenne à forte. Au cours de leur enquête, les policiers se sont entretenus avec Jeffrey Willis, un habitant de la région propriétaire d'un monospace argenté au sujet de la disparition de Jessica. Willis a autorisé la fouille de sa camionnette mais aucun élément lié à Jessica n'a été trouvé à l'intérieur. Cependant, la police a remarqué que la camionnette semblait avoir été récemment nettoyée. Willis a informé la police qu'il était resté chez lui jusqu'à minuit et demi cette nuit-là. Malgré des recherches approfondies dans la région, aucune trace de Jessica n'a été retrouvée et l'affaire a finalement été classée sans suite, laissant les enquêteurs avec des questions sans réponse et aucune piste définitive. En 2016, un incident troublant s'est produit. Un monospace argenté a tenté d'enlever une adolescente. La jeune fille qui rentrait d'une soirée a été abordée par le conducteur du monospace qui lui a proposé de la raccompagner chez elle. Sentant le danger, elle a demandé à utiliser le téléphone du conducteur. Cependant, une fois à l'intérieur de la camionnette, le conducteur a verrouillé les portes et l'a informé que la batterie du téléphone était à plat. À sa grande horreur, il a alors brandi un pistolet. Alors que la situation s'aggravait, la jeune fille s'était forcée de respirer et a supplié le conducteur d'ouvrir une fenêtre. Saisissant l'occasion, elle a courageusement sauté de la camionnette en marche, réussissant à échapper aux griffes de son ravisseur. fait remarquable, l'adolescente a identifié le conducteur de la camionnette argentée comme étant Jeffrey Willis. En fouillant la camionnette de Jeffrey, les forces de l'ordre ont découvert un pistolet Walter P. 22 volet dont le numéro de série avait été délibérément masqué. Grâce à des efforts méticuleux, la police est parvenue à rétablir le numéro masqué, ce qui lui a permis de remonter jusqu'au propriétaire légitime de l'arme à feu. Étonnamment, le propriétaire s'est avéré être l'une des collègues de Jeffrey qui avait signalé la disparition de l'arme à son domicile. Pour ajouter à la perplexité, elle a noté que l'arme était équipée d'une visée laser, mais lorsque les autorités l'ont retrouvée, cette visée était notablement absente. La fouille complète de la camionnette de Jeffrey, de sa résidence et de SCS appareils électroniques a fourni des preuves irréfutables, suggérant que Jeffrey a non seulement tenté d'enlever une adolescente, mais qu'il a également joué un rôle dans le meurtre de Rebecca Bletch ainsi que dans la disparition et le meurtre subséquent de Jessica Heringa. En conséquence, Jeffrey a été accusé de meurtre. Au cours du procès pour le meurtre de Jessica, l'accusation a fait valoir que Jeffrey était un client familier de la station-service Exxon où Jessica était employée. Elle a souligné que Jeffrey avait hérité d'une propriété délabrée, le 3038 Bailey, à la suite du décès de son grand-père, commodément situé à seulement 12 ou 13 minutes de la station-service. La nuit où Jessica a disparu, le 26 avril, Jeffrey était apparemment présent à une partie de carte près de la station-service où il s'était rendu dans son monospace argenté. Les relevés téléphoniques indiquent sa présence dans les environs de la propriété des Bailey vers 11h23 ce même soir. Les perquisitions effectuées par la police dans la propriété des Bailey fermées par un cadenas ont permis de découvrir des produits de nettoyage, dont de l'eau de Javel. Les témoignages des collègues de Jeffrey ont étayé les arguments de l'accusation puisqu'ils ont indiqué avoir observé de profondes griffures sur le visage et les bras de Jeffrey lorsqu'il est retourné au travail après cette nuit fatidique. En outre, un témoin qui a aperçu un homme correspondant à la description de Jeffrey dans le minibus la nuit de la disparition de Jessica a remarqué des mèches blondes dans les cheveux de l'individu, une caractéristique fréquemment associée aux habitudes de Jeffrey en matière de coloration des cheveux. L'accusation a soutenu que Jeffrey avait surveillé Jessica pendant une période précédant l'incident. Ils ont allégué que cette nuit-là, il a manœuvré son véhicule vers l'arrière de la station-service et a contraint Jessica à entrer dans son minivan, potentiellement en utilisant des menaces ou la force physique, comme en témoigne la découverte de son sang à l'extérieur de l'entrée arrière. Les procureurs ont avancé que Jeffrey avait enlevé Jessica à la station-service et l'avait ensuite tuée dans un délai de 24 à 48 heures. Ils ont fait valoir que son mobile était probablement centré sur une activité sexuelle criminelle. Le témoignage de Brenda Nester, une habituée de la station-service, sexonne, a été présentée. Elle a raconté avoir rencontré Jessica avec Jeffrey la nuit précédant sa disparition et s'est inquiétée de la sécurité de Jessica, lui déconseillant de rester seule à des heures aussi tardives. En réponse, Jeffrey a fait remarquer à Brenda. Elle a aussi ses clients qui veillent sur elle. Brenda a raconté avoir observé la réaction de Jessica à la présence de Jeffrey, notant que Jessica semblait secouer la tête et commençait à trembler, comme si un froid l'avait soudainement envahi. Brenda a senti que Jessica n'était pas aussi joyeuse que d'habitude ce soir-là, ce qui l'a incité à s'attarder dans le parking jusqu'à l'heure de la fermeture. De son point d'observation, elle a vu Jeffrey quitter les lieux. L'accusation a soutenu que Jeffrey était revenu la nuit suivante et avait enlevé Jessica, construisant son dossier autour de cette séquence d'événements. Pour étayer son argumentation, l'accusation a présenté un modèle de comportement de Jeffrey à l'égard des femmes en insistant sur sa propension présumée à l'enlèvement. Ils ont relaté un incident impliquant la tentative d'enlèvement d'une adolescente et ont mis en avant le C.A.S. de Rebecca Bletch, une femme de 36 ans retrouvée morte sur une route près de sa résidence. Rebecca avait été mortellement blessée par balle. Elle a été découverte avec sa chemise légèrement relevée et son pantalon partiellement baissé, ce qui laisse supposer qu'elle s'est débattue. L'accusation a soutenu que Jeffrey avait eu l'intention d'enlever Rebecca sous la menace d'une arme à feu et de l'emmener dans la propriété abandonnée de Bailey où il l'aurait agressée sexuellement et finalement tué. Cependant, ils ont soutenu que Rebecca a résisté, ce qui a incité Jeffrey à lui tirer dessus. Des preuves reliant l'ADN de Rebecca aux gants de Jeffrey ont été présentées. En outre, l'accusation a affirmé que Jeffrey avait utilisé le pistolet Walter P. 22 pour commettre le crime. 16 détails ont été présentés au jury dans le cadre de la plaidoirie de l'accusation. La police a découvert des preuves irréfutables reliant Jeffrey au meurtre de Rebecca Bletch, notamment son ADN retrouvé sur des gants et un vibromasseur dans une boîte à outils fermée à clé ainsi que sur des menottes dans une boîte fermée à clé toutes récupérées dans la camionnette de Jeffrey. En outre, le pistolet Walter P. 22 utilisé pour le meurtre de Rebecca a été retrouvé dans le même coffre. L'ADN de Jeffrey était également présent sur ces objets. Les procureurs ont qualifié ces objets de kits de viol de Jeffrey car ils contenaient divers outils et instruments généralement associés aux agressions sexuelles, notamment des menottes, des cordes, des entraves, des chaînes, des jouets intimes, un baillon, de la gelée lubrifiante, de l'insuline, des seringues, des gants, du Viagra, des appareils photos et des balles. Lors du procès lié à l'affaire Rebecca, Jeffrey a été reconnu coupable de meurtre au premier degré et de possession d'une arme à feu lors de la commission d'un crime. Il a été condamné à une peine d'emprisonnement à perpétuité ainsi qu'à une peine supplémentaire de deux ans pour l'accusation de possession d'une arme à feu lors de la commission d'un crime. Bien qu'aucune preuve génétique n'ait été directement liée à Jessica Eringa, l'accusation a affirmé qu'elle possédait de nombreuses preuves impliquant Jeffrey dans la disparition et le meurtre présumé de la jeune femme. Elle a souligné que la preuve par l'ADN n'était pas nécessaire étant donné le grand nombre d'autres preuves incriminant Jeffrey. L'examen médico-légal des appareils électroniques de Jeffrey a permis de découvrir des preuves troublantes, suggérant son implication dans les disparitions et les meurtres potentiels de Jessica Eringa et Rebecca Bletch. Plus précisément, les enquêteurs ont trouvé sur son ordinateur des dossiers intitulés VIC, ainsi que deux dossiers portant les initiales de Jessica et Rebecca. La police a conclu que ces initiales correspondaient aux victimes et que les dates qui les accompagnaient étaient censées indiquer les jours de leur disparition ou de leur décès respectifs. Notamment, la date figurant à côté des initiales de Jessica coïncide avec le lendemain de sa disparition. Le dossier intitulé GLH, initial de Jessica, contenait des photographies de Jessica, y compris son affiche disparue ainsi qu'un article de presse sauvegardé décrivant sa disparition. Un examen plus approfondi a révélé que le mot de passe de Jeffrey pour de nombreux comptes comprenait les initiales de Jessica et la date de sa disparition. Outre ces épreuves effrayantes, les enquêteurs ont découvert une vaste collection de milliers d'images et de vidéos pornographiques montrant l'enlèvement, la contrainte, le viol et le meurtre de femmes, certains documents comportant des éléments correspondants à ceux utilisés dans les images et les vidéos tels que des contraintes et des baillons. En outre, Jeffrey possédait plusieurs vidéos voyeuristes faites maison montrant des jeunes filles et des femmes en train de nager ou dans leur maison filmées à leur insu. Six vidéos constituent des indications alarmantes du comportement prédateur de Jeffrey et de son mépris pour la vie privée et la sécurité d'autrui. La défense a fermement affirmé l'innocence de Jeffrey, contestant les arguments de l'accusation pour de multiples raisons. Elle a fait valoir que le simple fait d'être propriétaire d'un monospace argenté ne permettait pas d'établir un lien concluant entre Jeffrey et le véhicule vu sur la vidéo de la station service, surtout si l'on considère l'absence de numéros de plaque d'immatriculation. En outre, ils ont examiné de près le témoignage de Brenda, remettant en question le moment où elle avait révélé la présence de Jeffrey à la station service la nuit précédant la disparition de Jessica, révélation qui n'est apparue que trois ans plus tard. La défense a également mis en doute la crédibilité du petit ami de Jessica, Dakota Quile Dyer, en soulignant la nature tumultueuse de leurs relations et l'existence de fréquentes disputes. Les révélations de Dakota concernant la consommation présumée d'héroïne de Jessica ont éveillé les soupçons, ce qui a conduit la défense à spéculer sur des liens potentiels entre la disparition de Jessica et son implication dans des activités liées à la drogue. Le jury a rendu un verdict unanime. Jeffrey a été reconnu coupable de l'enlèvement et du meurtre de Jessica Eringa. Il a donc été condamné à passer le reste de sa vie derrière les barreaux, sans possibilité de libération conditionnelle. Le cousin de Jeffrey, Kevin Bloom, a joué un rôle important dans les suites de la disparition de Jessica. Dans un premier temps, Kevin appelait des coupables d'avoir menti aux inspecteurs pendant l'enquête. Cependant, il a ensuite changé son plaidoyer pour ne pas contester, reconnaissant son implication en tant que complice après les faits. Kevin a admis avoir aidé Jeffrey à se débarrasser du corps de Jessica après l'avoir vu avec Jeffrey. Selon le témoignage de Kevin, Jessica avait subi un traumatisme crânien, était ligoté, nu et immobile. Il a expliqué comment Jeffrey avait surveillé Jessica pendant un certain temps et l'avait agressé avant de transporter son corps dans un endroit éloigné. Kevin a raconté une épreuve pénible, comprenant des agressions sexuelles, l'utilisation de jouets sexuels et des tortures infligées à Jessica par Jeffrey. Finalement, ils se sont tous deux rendus à Sheridan Road, près de Laketon Road, où Jeffrey avait déjà préparé un lieu d'enterrement. À l'issue de la procédure judiciaire, Jeffrey a été condamné à une peine de prison ferme assortie d'une période de probation de 5 ans. Cependant, le corps de Jessica n'a toujours pas été retrouvé, ce qui empêche sa famille de tourner la page. À la suite de la disparition de Jessica, ses parents ont plaidé en faveur d'une action législative en proposant le Jessica-Eringa Act, également connu sous le nom de Jessica's Law. Ce projet de loi visait à obliger les stations-service et les dépanneurs, opérant entre 11h et 5h du matin, à installer et à entretenir des systèmes de caméras de sécurité ou à avoir deux employés présents pendant CIS horaire. Malgré leurs efforts, le projet de loi n'a pas encore été promulgué. En 2018, la Chambre des représentants du Michigan a adopté un projet de loi qui obligera les accusés condamnés à écouter les déclarations des victimes. Ce projet de loi a été rendu nécessaire par les actions de Jeffrey dans le cadre de l'affaire Rebecca. Lorsqu'il a été condamné pour le meurtre de Rebecca, il a refusé d'écouter les déclarations. La loi a été promulguée la même année et est connue sous le nom de loi Rebecca Bletch. Syrah Catherine Jougin est née le 11 février 1996 à Sylvania, dans l'Ohio, de parents Sheila Vakulik et Tom Jougin. Surnommée CE par ses amis et sa famille, elle a été diplômée de l'Evergreen High School en 2014. Le 19 juillet 2016, un mardi, Syrah Jougin, 20 ans, a passé l'après-midi à faire du vélo dans le comté rural de Fulton, situé à l'ouest de Toledo, avec son petit ami depuis 7 ans, Josh Kolasinski. Syrah, étudiante à l'université de Toledo, résidait chez ses grands-parents à Metamora, dans l'Ohio, aux États-Unis. Plus tard dans la soirée, lorsque la mère de Syrah, Sheila Vakulik, est arrivée chez ses parents, elle a remarqué que la lumière de la chambre de Syrah était éteinte, ce qui était inhabituel. Sachant que Syrah entretient des relations étroites avec sa famille et ses quatre frères et sœurs, Sheila s'est inquiétée lorsqu'elle s'est rendue compte que Sierra ne les avait pas informés de son intention de passer la nuit dehors. L'inquiétude initiale de Sheila s'est transformée en panique lorsqu'elle a reçu un appel de Josh à 10h30. Josh s'est enquis des allées et venu de Sierra et, apprenant qu'elle n'était pas chez elle, il a informé Sheila qu'il avait envoyé plusieurs SMS à Sierra, sans réponse. De plus, tous les appels au téléphone de Sierra sont tombés directement sur la messagerie vocale, indiquant que le téléphone était éteint ou hors service. Incapable de joindre Sierra elle-même, Sheila a rapidement signalé la disparition de sa fille à la police et s'est jointe aux efforts de recherche. Sheila a informé la police que Sierra n'était pas rentrée chez elle après la balade à vélo avec Josh. Les autorités ont interrogé Josh, qui était la dernière personne à avoir vu Sierra. Josh a raconté leur sortie, déclarant qu'ils étaient allés faire du vélo le long de routes rurales et à travers des champs de maïs. Il a partagé une vidéo Snapchat qu'il avait prise de Sierra pendant la balade, la montrant souriante sur son vélo violet. Josh a expliqué qu'il était sur sa moto, restant près de Sierra jusqu'à ce qu'ils atteignent un certain point sur la route de Comté 6, où Sierra a décidé de continuer à rouler seul jusqu'à la maison. Après avoir échangé un baiser, Josh a fait demi-tour en direction de son propre domicile. Cette interaction a eu lieu vers 6h45 et, bien que Josh ait promis de reprendre contact plus tard, il n'a pas reçu de réponse au SMS qu'il a envoyé à Sierra après être rentré chez lui. Après avoir visionné la vidéo Snapchat et remarqué que Sierra portait une montre Fitbit, la police a entrepris de localiser sa montre et son téléphone. Simultanément, ils ont effectué des recherches sur la route départementale 6 et dans la zone où Josh a vu Sierra pour la dernière fois, observant des signes de perturbation dans une partie du champ de maïs avec quelques tiges cassées. En poursuivant leur enquête, les policiers ont repéré le vélo de Sierra, plusieurs rangées dans le champ de maïs, le guidon étant couvert de sang. Fait remarquable, cet endroit n'était qu'à un demi-mile de son domicile. À côté du vélo, ils ont découvert les lunettes de soleil de Sierra. Ils ont également trouvé une deuxième paire de lunettes de soleil, un tournevis et un casque de moto apparemment taché de sang. Malgré la présence de ces objets, il n'y avait aucune trace de Sierra. La lutte apparente indiquée par les troubles, le sang et les objets abandonnés a conduit les autorités à suspecter un possible enlèvement. Elles ont donc élargi leurs recherches et interrogé des personnes résidant dans les environs. Dans le cadre de leur enquête, les autorités se sont entretenues avec James Worley, un habitant d'une propriété de Trois Acres située à l'ouest de Toledo. Worley exploitait un petit atelier de réparation de moteur à son domicile et vivait avec sa mère et son frère. Worley a informé la police qu'il connaissait bien la zone qu'il recherchait car sa moto y était tombée en panne plus tôt dans la journée. Il a déclaré avoir perdu son casque, son tournevis, ses lunettes de soleil et ses fusibles, ce qui a inquiété la police car ce sont les mêmes objets qui ont été trouvés près des lunettes de soleil de Sierra. Sans qu'on le lui demande, Worley a affirmé à la police qu'il n'avait rien volé et qu'il n'avait fait de mal à personne. En outre, la police a remarqué des marques fraîches sur ses bras et des échymoses sur ses jambes, ce qui a renforcé ses soupçons et l'a incité à sécuriser et à fouiller immédiatement ses biens. Au cours de la perquisition, les autorités ont découvert une quantité inquiétante d'objets, notamment des cordes, du ruban adhésif, des attaches de fermeture éclair, des menottes, des armes à feu, des munitions, des appareils d'enregistrement vidéo et des pellicules. À l'intérieur de l'une des granges de Worley, cachée derrière de hautes balles de foin, les autorités ont découvert ce qui a été décrit comme un cachot de fortune. Cette zone contenait des entraves fixées au mur ainsi qu'un congélateur avec ceux qui semblaient être du sang à l'intérieur. Une forte odeur d'eau de Javel imprégnait les lieux. Malgré ces découvertes inquiétantes, il n'y avait aucune trace de Sierra dans la propriété. La police a poursuivi son enquête en fouillant le camion de James Worley où elle a découvert d'autres objets compromettants, notamment d'autres attaches de fermeture éclair, une cagoule, deux jeux de menottes, de la corde et du ruban adhésif. Bien qu'ils soupçonnent Worley d'avoir des informations sur l'endroit où se trouve Sierra, ils restent peu coopératifs et posent une question à la police. Comment enlever ou kidnapper quelqu'un sur une moto ? Tragiquement, trois jours après que Sierra ait été vue vivante pour la dernière fois, son corps a été découvert dans une fosse peu profonde enterrée dans un champ de maïs situé à seulement 12 miles de la résidence de James. Elle a été retrouvée ligotée, baillonnée et entravée avec les poignets menottés et les chevilles attachées à l'aide d'une corde. Rien n'indique que Sierra ait été agressée sexuellement. Une autopsie a été pratiquée confirmant que la cause du décès de Sierra était l'asphyxie. Le médecin légiste a déterminé qu'il avait fallu plusieurs minutes à Sierra pour mourir, l'asphyxie ayant été provoquée par un gros objet en plastique placé dans sa bouche. L'autopsie n'a révélé aucune preuve d'agression sexuelle. James a été arrêté et a été inculpé de meurtre aggravé avec une spécification d'évasion, d'enlèvement, d'agression criminelle, de possession d'outils criminels, de falsification de preuves et de possession d'armes alors qu'il était sous le coup d'une incapacité. Malgré ces accusations, il appelait des non-coupables pour chacune d'entre elles. Au cours de la plaidoirie de l'accusation, le procureur du comté de Fulton, Scott Hasselman, a insisté auprès du jury sur le fait qu'il ne pouvait y avoir aucun doute quant à la responsabilité de James dans la mort de Syrah. Hasselman a affirmé que les preuves issues de la technologie de localisation des téléphones portables, de l'analyse de l'ADN et des entretiens enregistrés avec James démontreraient clairement sa culpabilité dans l'enlèvement et le meurtre de Syrah. Hasselman a exhorté le jury à suivre méticuleusement la piste des preuves présentées. La cour a appris qu'un mois avant l'enlèvement de Syrah, James avait utilisé un ordinateur à son domicile le 24 juin à 5h03 du matin pour chercher Adolescent plus Octide. Le jour de la disparition de Syrah, James a passé la journée à utiliser le même ordinateur pour naviguer sur des sites pornographiques. L'inspecteur Morphor a déclaré qu'en fouillant l'ordinateur qui était protégé par un mot de passe, il a trouvé divers termes de recherche, des vidéos et des documents sous le nom d'utilisateur Jim. Parmi les documents retrouvés figuraient des termes de recherche et des vidéos contenant des mots tels que « viol », « forcé », « auto-stopper », « bloqué », « sans défense » et « baillon ». L'accusation a fait valoir qu'après avoir passé la journée à naviguer sur des sites pornographiques, James a rencontré par hasard Sierra qui rentrait chez elle à vélo. Bien qu'elle lui soit totalement étrangère, il l'a suivie et a réussi à la faire sortir de la route et à la faire tomber dans un champ de maïs. Selon leur dossier, il l'a poursuivie dans le champ de maïs et l'a frappée à la tête avec son casque de moto, ce qui a pu la rendre inconsciente. Les preuves présentées au tribunal ont révélé que le sang de Sierra a été retrouvé sur le casque. L'accusation a soutenu que James a ensuite attendu dans le champ de maïs avec Sierra pendant environ deux heures, comme l'indiquent les données de localisation de son téléphone portable. Il aurait laissé Sierra dans le champ de maïs et serait rentré chez lui en moto pour récupérer sa camionnette. Ensuite, James serait retourné dans le champ de maïs, aurait récupéré Sierra et l'aurait transporté dans le donjon improvisé dans la grange de sa propriété. Bien que l'accusation n'ait pas pu déterminer avec certitude ce qui s'est passé à l'intérieur de la grange, elle a soutenu que James avait ligoté et baïonné Sierra et que l'objet utilisé pour la baïonner avait finalement entraîné sa mort. Ils ont suggéré que James s'était ensuite rendu à un autre endroit dans un champ de maïs à environ 12 miles de la grange où il a enterré Sierra dans une tombe peu profonde. Les preuves présentées au cours du procès impliquent de manière écrasante James dans la mort de Sierra. Le sang de Sierra a été découvert sur la moto de James et des traces de son sang ont également été trouvées sur des attaches de fermeture éclair, du gaz lacrymogène et une cagoule de ski trouvée sur sa propriété. En outre, l'accusation a informé le jury que le ruban adhésif retrouvé sur les lieux contenait à la fois l'ADN de James et celui de Sierra. Les témoignages ont révélé l'existence d'un donjon sur la propriété de James où plusieurs paires de culottes féminines, des journaux, des cartes et une caméra de nounou ont été trouvées. Interrogé sur la présence de sang sur son casque, James n'a pas fourni d'explications. Il a d'abord prétendu que les culottes avaient été achetées en ligne en Chine pour son usage personnel, mais il a ensuite admis avoir planifié des tournages de pornographie amateur en recrutant éventuellement des femmes sur des sites web tels que Craigslist et Backpage. Le docteur Cynthia Beysser, coroner adjoint du comté de Lucas, a témoigné au sujet de l'autopsie de Sierra. Elle a décrit Sierra comme mesurant 5 pieds 4 pouces et pesant 122 livres au moment de sa mort. Le docteur Beysser a confirmé que les poignets et les chevilles de Sierra étaient liés lorsque son corps a été découvert. Elle a détaillé les blessures trouvées sur le corps de Sierra, notamment des contusions sur la jambe gauche, une lacération sur le front, une incisive supérieure gauche cassée et une fracture capillaire à l'arrière du crâne. Lors de son témoignage, le docteur Beysser a décrit un objet étranger jaune ressemblant à un jouet pour chien trouvé dans la bouche de Sierra qui était attaché à un lien autour de sa nuque. Cet objet qui mesurait 3 pouces de long et 2 pouces de large a obstrué les voies respiratoires de Sierra, privant son cerveau d'oxygène pendant plusieurs minutes. Le docteur Beysser a suggéré que la dent cassée de Sierra pourrait être due à l'insertion forcée de l'objet dans sa bouche. Le docteur Beysser a conclu que l'objet avait entraîné l'asphyxie de Sierra, un processus qui aurait pu prendre jusqu'à 10 minutes avant qu'elle ne meure. Elle a souligné que Sierra n'avait pas été agressée sexuellement. Interrogée par le procureur du comté de Fulton, Scott Haselman, le docteur Beysser a confirmé que la fracture du crâne de Sierra avait pu être causée par un casque de moto. L'avocat de la défense, Merledec, a commencé la plaidoirie en affirmant au jury que l'accusation n'avait pas réussi à prouver au-delà de tout doute raisonnable les éléments essentiels de l'affaire. Il a fait valoir que sur la base de ce manque de preuves concluantes, le seul verdict approprié était de déclarer James non coupable. La défense a fait valoir que James ne connaissait pas Sierra et qu'il ne l'avait pas rencontrée le 19 juillet. Elle a soutenu que les preuves contre son client étaient faibles, reconnaissant que ces affaires étaient effectivement présentes dans le champ de maïs ce jour-là, mais affirmant qu'elles avaient été laissées là lorsque sa moto était tombée en panne. Ils ont souligné le rapport d'un témoin décrivant un homme dans le champ de maïs portant un short rouge. Cependant, malgré une enquête approfondie et la fouille de ses biens, aucun short rouge n'a été trouvé. La défense a affirmé que la police avait arrêté le mauvais individu. En C.E., qui concerne le donjon de fortune découvert dans la grange de James, la défense a fourni une explication innocente. Elle a affirmé qu'il ne s'agissait pas d'un cachot, mais simplement d'une pièce où des entraves étaient fixées au mur. Ces entraves étaient destinées à être utilisées dans un studio de pornographie car James était censé se lancer dans une nouvelle entreprise. Ils ont suggéré que les recherches de pornographie effectuées par James sur son ordinateur étaient liées à cette entreprise. Au cours du procès, Lawrence Kreis a déclaré qu'il connaissait James et qu'il résidait sur la route départementale 6. Il a indiqué qu'il se rendait chez James environ une ou deux fois par mois et a admis qu'il regardait parfois de la pornographie avec James lorsque sa mère se couchait. Lawrence a également déclaré que James lui avait montré la culotte et avait exprimé le désir de créer un studio de pornographie de type Casting Couch. Des enregistrements d'entretiens entre James et la police ont été présentés au jury dans lesquels James a admis avoir planifié des tournages de pornographie amateurs en utilisant la culotte. En CE qui concerne les blessures de Sierra la défense a posé des questions sur l'origine des lacérations à l'avant et à l'arrière de sa tête. L'avocat de la défense Marc Berling a interrogé le docteur Besser lui demandant si un casque de moto était le seul objet capable d'infliger de telles blessures. Le docteur Besser a reconnu que si un casque de moto pouvait causer de telles blessures il y avait plusieurs autres causes potentielles ce qui indique que les possibilités sont presque illimitées. La défense a soutenu que le casque de James n'était pas responsable des blessures de Sierra. Interrogé par la défense le docteur Besser a confirmé qu'il n'y avait aucune trace de torture sur le corps de Sierra ce qui corrobore l'argument de la défense. Après six heures de délibération le jury a déclaré James coupable ce qui a donné lieu à une audience de détermination de la peine pour savoir s'il serait condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle ou à la peine de mort. Au cours de sa déclaration de 45 minutes à l'audience de détermination de la peine James acclamait son innocence affirmant qu'il avait été victime d'un coup monté. Il s'est adressé à la famille de Sierra reconnaissant qu'elle était une belle personne et exprimant ses condoléances pour leur perte. La défense a demandé à la cour d'imposer une peine de prison à vie plutôt que la peine de mort citant le sadisme sexuel de James associé à un trouble fétichiste. Cependant, le juge a rejeté cette demande et a condamné James à la peine de mort. Le juge a souligné à la défense que s'il y avait eu le moindre doute quant à l'innocence de James, il aurait plutôt opté pour une peine d'emprisonnement à vie. Il a été révélé que l'enlèvement de Sierra n'était pas la première fois que James était impliqué dans un tel crime. Avant la mort de Sierra, James avait été condamné pour enlèvement à la suite d'un autre incident. En 1990, il a commis un enlèvement violent sur une femme nommée Robin Gardner. Au cours de cet épisode, James a rencontré Robin alors qu'elle faisait du vélo sur une route de campagne près de Toledo. En percutant délibérément son vélo avec son véhicule, il l'a fait tomber dans un fossé. James lui a alors offert son aide, feignant l'inquiétude, avant de l'agresser en la frappant à la tête et en l'entraînant de force dans son camion où il lui a passé les menottes. Après l'avoir blessée en lui coupant la jambe avec un tournevis à tête plate, il a menacé Robin, l'avertissant qu'elle devait obtempérer sous peine de subir des conséquences mortelles. « Fais ce que je te dis ou je te tue. Je suis sérieux. Je vais te tuer. » Après la tentative d'enlèvement de Robin Gardner, celle-ci a réussi à s'échapper du camion de James et à chercher de l'aide auprès d'un motocycliste qui se trouvait à proximité. Désemparé et toujours menotté, Robin a été aidé par le motard qui l'a ramené chez elle, où elle a ensuite signalé l'incident aux autorités. James a cependant nié avoir tenté d'enlever Robin, affirmant au contraire qu'il essayait simplement de la retenir alors qu'elle tentait de fuir la scène de ce qu'il a décrit comme un accident. Il a affirmé que Robin avait coupé devant lui avec son vélo, provoquant ainsi la collision. Malgré les affirmations de James, il a finalement plaidé coupable pour l'accusation d'enlèvement et a été condamné à une peine de 4 à 10 ans de prison. Chose choquante, il a été libéré après avoir passé seulement 3 ans derrière les barreaux. Robin a subi de graves blessures, notamment une commotion cérébrale, une fracture du crâne, des contusions et des coupures à la suite de cette épreuve. Cette expérience traumatisante a profondément marqué sa vie, la privant de plaisir simple telle que l'observation des oiseaux et la randonnée. L'exécution de James est actuellement prévue pour le 20 mai 2025. Le meurtre tragique de Sierra a motivé l'adoption du projet de loi 231 du Sénat de l'Ohio, qui vise à créer une base de données consultable sur les criminels condamnés pour des infractions violentes spécifiques et résidant dans l'État. Promulguée en décembre 2018, cette mesure constitue une étape vers l'amélioration de la sécurité publique et de la sensibilisation aux individus ayant des antécédents criminels violents. Dans la soirée du 25 octobre 2014, un samedi, Chelsea Brock, âgée de 22 ans, se préparait à participer à une fête d'Halloween. Chelsea résidait à Maybee, Michigan, États-Unis et était la plus jeune de ses cinq frères et sœurs, la seule à vivre encore chez elle. Elle travaillait chez Olga's Kitchen dans le Mall of Monroe et souhaitait poursuivre ses études en s'inscrivant au Monroe Community College pour obtenir un diplôme culinaire. Ce soir-là, Chelsea s'est rendue avec quelques amis à la fête annuelle d'Halloween de Big Mike à French Town Township dans le Michigan. Certains de ses collègues d'Olga's Kitchen devaient également participer aux festivités. L'attente était grande car les fêtes de Big Mike étaient réputées pour leur taille, leur enthousiasme et les souvenirs qu'elle laissait. organisée dans la ferme de sa mère, généralement dans l'un des champs, ces fêtes d'Halloween attiraient des centaines de personnes. Chelsea, accompagnée de son amie Rebecca Becky Brinson, a choisi de participer à la fête déguisée en personnage de l'univers de Batman. Chelsea a décidé d'incarner Poison Ivy, une méchante de la série. Elle a confectionné son propre costume, un juste au corps vert orné de feuilles et de fleurs méticuleusement cousues, assorti d'un legging noir et de chaussures plates confortables. Pour compléter sa transformation, Chelsea a trouvé une perruque violet foncée et a porté une bouteille de vin étiquetée Poison, incarnant ainsi l'accessoire emblématique du personnage. Laura Taylor a transporté Chelsea à la fête et celle-ci a apporté un sac de voyage car elle avait l'intention de passer la nuit chez son amie. Elle a laissé son sac dans la voiture de Laura à son arrivée. La fête qui a commencé vers 10 heures a dépassé leurs attentes en termes d'excitation et de taille. La propriété comportait deux grandes tentes spécialement montées pour l'événement et environ 600 personnes étaient présentes, ce qui a contribué à l'atmosphère festive. Peu après leur arrivée à la fête, Chelsea a accidentellement heurté une structure en bois, ce qui lui a causé un certain inconfort. Souhaitant d'abord partir, les amis de Chelsea ont réussi à la convaincre de rester à la fête. Laura décide cependant de partir vers 1h du matin. Ne parvenant pas à retrouver Chelsea avant son départ, Laura confie les affaires de Chelsea, son sac, son sac à main et son téléphone à Becky. Malheureusement, Becky n'a pas non plus trouvé Chelsea lorsqu'elle s'est préparée à quitter la fête et elle a donc pris le téléphone et le sac de Chelsea avec elle en partant. Le lendemain, Becky a laissé un message au domicile de Chelsea pour l'informer de la situation et l'inviter à récupérer ses affaires. Par la suite, dans la soirée du 26 octobre, la sœur de Chelsea a contacté Becky via Facebook après que Chelsea ne soit pas rentrée chez elle. Supposant initialement que Chelsea était restée chez une amie, comme prévu à l'origine, Becky a gardé espoir. Cependant, le lendemain, 27 octobre, en l'absence de tout contact avec Chelsea, sa famille s'inquiète de plus en plus et signale officiellement sa disparition aux autorités. L'enquête de police révèle que la fête a commencé à midi et s'est poursuivie jusqu'à 6 heures le lendemain matin. Plusieurs personnes ont déclaré avoir rencontré Chelsea entre 1h et 3h du matin pendant les festivités. Chelsea semblait en détresse et en larmes et s'est approché de plusieurs fêtards pour leur demander d'utiliser leur téléphone portable afin de pouvoir rentrer chez elle avec ses amis. Vers 1h du matin, Gavin Hewlett a permis à Chelsea d'utiliser son téléphone. Elle s'est confiée à lui, exprimant sa détresse face au départ de ses amis de la fête, visiblement bouleversée et en pleurs. Plus tard, entre 2h et 3h du matin, Chelsea a contacté Alexandria Fraunhofer lui demandant de l'aider à organiser son retour à la maison. En outre, Chelsea a contacté son amie Penny René Watkins à 2h30 du matin à partir d'un numéro inconnu lui demandant de la raccompagner. Malheureusement, Penny n'a pas pu répondre à la demande de Chelsea car elle était déjà chez elle et n'était pas en état de conduire. Chelsea a été vue pour la dernière fois à 3h du matin sur le parking devant l'une des tentes de la fête accompagnée d'un homme non identifié. L'enquête sur la disparition de Chelsea s'est avérée difficile et complexe. L'endroit où elle a été vue pour la dernière fois, le site de la fête, n'a pas fourni d'indices ou de preuves significatives quant à l'endroit où elle se trouvait. Pour compliquer les choses, le grand nombre de participants à la fête, dont beaucoup étaient inconnus, et le fait qu'ils étaient déguisés, ont rendu l'identification et le repérage difficiles. La police a interrogé Big Mike, l'hôte de la fête, qui a confirmé que s'il connaissait bien la plupart des participants, il ne reconnaissait pas Chelsea et ignorait l'heure de son départ et le lieu où elle se trouvait par la suite. Pour tenter de retrouver Chelsea, sa famille a pris des mesures proactives, menant ses propres investigations dans diverses régions du Michigan et distribuant des prospectus à grande échelle. En outre, elle a offert une récompense pour toute information précieuse. Malgré leurs efforts concertés, aucune piste substantielle ne s'est dégagée. Près de cinq mois après que Chelsea ait été vue pour la dernière fois, l'affaire a connu une avancée décisive. Le 22 mars 2015, Cheryl Retzlaff a découvert une chaussure de femme alors qu'elle nettoyait son jardin près d'un fossé sur sa propriété de trois acres et demi en partie boisée, située à environ deux et trois miles du lieu de la fête d'Halloween. Une confirmation ultérieure a révélé que la chaussure appartenait à Chelsea. Environ une semaine plus tard, le 28 mars 2015, le juste au corps et la perruque de Chelsea ont été découverts par Eric Kassab dans un bâtiment abandonné près de la voie ferrée au 2636 1 Peters Road à Flat Rock, Michigan. La police a obtenu un profil ADN à partir de cellules de peau et de sang trouvés sur le juste au corps. Puis, le 24 avril 2015, John Marcon a découvert les restes de Chelsea alors qu'il travaillait sur son terrain non aménagé de 13 acres dans le canton d'Hash, dans le comté de Monroe, dans le Michigan, à environ 7 miles de la propriété de Sherrill. Cette découverte a marqué un développement important dans l'enquête sur la disparition de Chelsea. La découverte d'une correspondance ADN sur le juste au corps de Chelsea a conduit les autorités à Daniel Clay, un individu de 28 ans dont le nom n'avait jamais été mentionné dans l'enquête. La police a eu accès à son profil ADN lors d'une arrestation antérieure liée à une accusation de volume qui avait été rejetée. Il convient de noter qu'une modification législative intervenue en 2015 a permis aux services répressifs de prélever l'ADN de suspects dans des affaires de crimes sans condamnation préalable, ce qui constitue un changement par rapport aux exigences antérieures. Lors de l'interrogatoire de la police, Daniel Clay a d'abord nié connaître Chelsea, affirmant qu'il ne l'avait pas vu la nuit du 25 octobre et qu'il ignorait son identité. Cependant, son récit a évolué au cours des interrogatoires suivants, avec l'apparition de différents récits. Affirmant d'abord n'avoir eu aucune interaction avec Chelsea, il a ensuite admis lui avoir brièvement parlé. Finalement, après avoir été informé des preuves ADN le reliant au juste au corps de Chelsea, il a changé de version, affirmant qu'il y avait eu une relation sexuelle consensuelle entre eux. Bien qu'il ait d'abord affirmé que Chelsea et lui s'étaient livrés à une activité sexuelle consensuelle, le récit de Daniel a subi d'autres modifications. Il a d'abord déclaré qu'ils avaient eu une relation sexuelle sur la banquette arrière de son véhicule avant de se séparer. Cependant, après une enquête plus approfondie, il a fourni une description plus détaillée des événements. Daniel a raconté avoir rencontré Chelsea, qui semblait en état d'ébriété et porter sa perruque après avoir quitté la fête. Il lui a proposé de la raccompagner chez elle, ce qu'elle a accepté. Selon lui, ils ont roulé pendant une courte distance avant de s'arrêter au bord de la route où ils ont eu des rapports sexuels. Il a informé les autorités que, pendant la relation, Chelsea a commencé à le mordre et à le frapper, l'incitant à l'étrangler. Ce qu'il a fait. Au bout d'environ 20 à 30 secondes, elle n'a plus réagi. Daniel a affirmé qu'il avait tenté en vain de pratiquer une réanimation cardio-pulmonaire, qu'il avait été pris de panique et qu'il s'était mis à conduire jusqu'à ce qu'il découvre un endroit isolé où il avait dissimulé le corps de la jeune femme dans les bois. Il a insisté sur le fait que ces actes n'avaient pas pour but de causer la mort de la jeune femme. Daniel est accusé d'homicide volontaire et de dissimulation de la mort d'un individu. L'accusation prétend que Daniel est responsable de la mort de Chelsea et qu'il a dissimulé son corps. Ils ont suggéré que certains éléments du récit de Daniel pouvaient avoir une part de vérité. Chelsea a peut-être accepté d'être raccompagné chez elle ce soir-là étant donné qu'elle portait son costume d'Halloween, qu'elle n'avait pas de téléphone et que et ses amis étaient déjà partis. Cependant, ils ont soutenu que Chelsea n'avait pas consenti à quoi que ce soit d'autre. Au cours du procès, le médecin légiste a témoigné. Malgré la version des faits de Daniel, le médecin légiste a conclu que Chelsea était morte d'un traumatisme crânien dû à un objet contondant et non d'une asphyxie. Elle a expliqué que le corps de Chelsea était trop décomposé pour que l'on puisse prouver qu'il y avait eu strangulation. En outre, elle a informé la cour qu'il faut généralement environ deux minutes et demie de pression soutenue pour étouffer mortellement quelqu'un, ce qui contraste avec l'affirmation de Daniel, selon laquelle la pression exercée sur le cou de Chelsea n'a duré que 20 à 30 secondes. Le médecin légiste a été interrogé sur la possibilité que la mâchoire de Chelsea ait été fracturée à la suite d'une chute. Elle a déclaré que la fracture se situait dans une partie bien protégée de la mâchoire, ce qui rendait très improbable qu'une chute puisse entraîner des fractures aussi spécifiques et graves. En outre, elle a exprimé sa conviction que la mort de Chelsea avait été causée par un traumatisme contondant au visage, car elle a estimé que les fractures étaient suffisamment graves pour être fatales. En outre, la cour a été informée que les bretelles du juste au corps de Chelsea étaient tordues et déchirées, que la zone de l'entrejambe était déchirée et que des traces de sang avaient été trouvées à l'intérieur du costume. Au cours du procès, Jessica y avait pribile, qui connaissait Chelsea et Daniel et avait un enfant avec Daniel, a témoigné. Elle a indiqué qu'elle ne se souvenait pas que Daniel ait mentionné quoi que ce soit au sujet de Chelsea après sa disparition. Cependant, après l'arrestation de Daniel, il a tenté de la contacter à deux reprises depuis le poste de police, laissant des messages vocaux exprimant de profonds remords, admettant qu'il avait commis une grave erreur et prévoyant une longue absence. Michael Rohrig, représentant le bureau du procureur du comté de Monroe, s'est adressé au jury, affirmant qu'un examen approfondi des preuves indiquait que l'accusé avait assassiné Chelsea, non pas par une quelconque forme d'asphyxie érotique, mais plutôt par de multiples traumatismes contondants au visage. L'accusation a mis l'accent sur trois points essentiels à l'intention du jury, affirmant que CES Facteur indiquait collectivement que la mort de Chelsea n'était pas accidentelle. Premièrement, la présence de traumatismes contondants au visage de Chelsea. Deuxièmement, la découverte de sang à l'intérieur du costume de Chelsea. Troisièmement, l'observation de sangles et d'un entrejambe déchiré sur le costume de Chelsea. La défense a soutenu que Daniel était effectivement responsable de la mort de Chelsea, mais qu'il s'agissait d'un accident involontaire. Elle a soutenu que pendant un rapport sexuel consensuel, une asphyxie érotique consensuelle, une pratique consistant à étouffer pour augmenter le plaisir sexuel, s'est produite, entraînant la mort accidentelle de Chelsea. Au cours de son témoignage, Daniel a informé la cour que les fractures constatées sur le visage de Chelsea étaient dues au fait qu'il avait accidentellement fait tomber son corps à plusieurs reprises en cherchant un endroit pour le dissimuler et qu'une bûche était tombée sur son corps alors qu'elle se trouvait au sol. La défense a maintenu que Daniel n'avait pas infligé les graves lésions aux os du visage de Chelsea. Son avocat, Russell Smith, a insisté auprès du jury sur le fait que Daniel ne savait pas comment les blessures de Chelsea s'étaient produites, suggérant qu'elles auraient pu se produire quelques heures après sa mort. Lors de son témoignage, Daniel a déclaré qu'il était fortement intoxiqué cette nuit-là, qu'il avait des trous de mémoire et qu'il n'était pas en mesure de se souvenir pleinement des événements. Le docteur Megan Moore, anthropologue médico-légal, a éclairé la cour sur la possibilité que les fractures faciales de Chelsea aient été causées par la chute de son corps. Elle a exprimé son scepticisme à l'égard de l'explication de Daniel, la jugeant peu plausible. Le docteur Moore a expliqué que si le corps de Chelsea était lâché de la hauteur de Daniel, il pourrait en résulter une fracture de la mâchoire, mais qu'elle s'attendrait à des blessures supplémentaires à l'arête du nez en raison de sa nature saillante. Elle n'est pas d'accord avec l'idée que la chute du corps ou la chute d'une bûche sur le corps ait causé les fractures orbitales. La défense a fait témoigner son propre expert, le docteur Daniel Spitz. Il est d'accord avec la suggestion de la défense selon laquelle la chute du corps par Daniel et l'incident de la bûche qui a suivi sont des explications potentielles pour les fractures de Chelsea. Cependant, le docteur Spitz a maintenu son accord avec la position de l'accusation selon laquelle la mort était due à un homicide. Daniel a admis avoir caché le corps de Chelsea après avoir paniqué en constatant qu'elle ne respirait plus. Son avocat, Russell, a déclaré au jury « Clay n'avait pas l'intention de tuer Chelsea. Il a essayé des techniques de réanimation. Quel motif Clay avait-il de tuer Chelsea ? Il n'y avait pas de motif. » Bien que la défense ait affirmé que Daniel était coupable d'homicide involontaire et non de meurtre en raison de l'absence d'intention de tuer, le jury, après trois heures de délibération, l'a déclaré coupable de meurtre et de dissimulation de la mort d'une personne. En conséquence, Daniel a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle pour la condamnation pour homicide volontaire et à une peine de 40 à 60 mois d'emprisonnement pour la condamnation pour dissimulation. Daniel s'est excusé au tribunal, mais le juge Daniel S. White, juge du circuit de Monroe, ne l'a pas cru sincère. J'ai passé dix jours au procès avec M. Clay et je l'ai écouté pendant d'innombrables heures changer son histoire à chaque fois que les inspecteurs l'interrogeaient ou apportaient un élément nouveau. C'était très clair pour moi, M. Clay. Vous êtes un menteur, un violeur et un tueur. Après sa condamnation dans l'affaire de la mort de Chelsea, Daniel a dû faire face à d'autres conséquences juridiques pour un autre incident d'agression sexuelle contre une autre femme qui s'est produit en 2016 avant les accusations liées à la mort de Chelsea. Il a également été reconnu coupable dans cette affaire et a été condamné à une peine de 40 à 75 ans de prison.